On devrait avoir du temps pour apprendre, pour s'enrichir les uns les autres au sein de notre communauté, échanger, etc. Mais même les tâches qui nous feraient gagner du temps, on n'a pas le temps de les faire. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir comment trouver du temps pour faire justement les choses qui sont importantes pour nous. Alors pour ça, il faut d'abord bien distinguer ce qui est important. Et pour ça, vous connaissez peut-être la matrice d'Ezenhower. Eisenhower, c'était un président des Etats-Unis qui avait bien distingué les choses urgentes et les choses importantes. Et donc, ça fait quatre possibilités. Alors pour les choses qui ne sont pas très importantes, si elles ne sont pas urgentes non plus, laissez-les tomber, ça ne sert à rien. Et puis si vraiment elles sont quand même malgré tout urgentes, Eh bien, Eisenhower vous propose de les déléguer. Mais la vraie question, c'est pour les choses importantes. Il y a deux cas de figure. Il y a les choses urgentes, et là il faut les faire. Et puis les choses importantes, et là on essaie de les planifier. Mais le problème, c'est que si vous les mettez sur votre liste de tâches, vous allez faire toutes les choses importantes et urgentes, et l'urgent. Et puis tout ce qui n'est pas urgent, Eh bien, ça passe à la trappe, parce que la fois d'après, il y a des nouvelles urgences, etc. Et du coup, on se retrouve à ne jamais faire les choses qui sont vraiment importantes, même si c'est des choses de fond qui ne sont pas forcément urgentes. Alors l'astuce, Eh bien, ça consiste à ne pas les mettre sur la liste de tâches, mais à les mettre sur votre calendrier. Et donc sur le calendrier, de les planifier. Et donc, on va les distinguer, et on va bloquer du temps pour ça. Alors, on va voir exactement comment le faire, mais ça veut dire qu'au lieu de mettre une liste de tâches où ces tâches-là, comme elles ne sont pas urgentes, Eh bien, elles ne seront jamais faites. Eh bien, on va les mettre dans un calendrier, on va leur donner une date, même si cette date, c'est dans une semaine, c'est dans un mois. Alors pour ça, Eh bien, on va prendre rendez-vous. Mais alors le problème, c'est que quand on prend un rendez-vous dans son agenda, si vous prenez rendez-vous avec vous-même pour faire une tâche, Eh bien, c'est le seul rendez-vous que vous n'allez pas tenir, parce qu'en général, on ne tient pas ces rendez-vous. Alors du coup, Eh bien, on ne va pas les respecter. Alors, ça pose un petit problème. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un rendez-vous virtuel avec les gens pour qui on va faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas être là, mais quand vous faites une tâche, même si vous écrivez un livre, Eh bien, c'est pour demain avoir, je ne sais pas moi, 10 000 lecteurs. Eh bien, vous allez mettre ça pour 10 000 personnes. Si vous préparez des choses pour votre communauté, Eh bien, si votre communauté a 200 personnes, vous pouvez très bien dire, mise à jour du site de la communauté, Yuka, et moi, j'aime bien mettre entre parenthèses 200. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a notre conscient et notre inconscient. Alors, notre conscient, il aimerait bien faire ça, mais notre inconscient, c'est un peu comme le moteur de la voiture. Il a une très grande force, mais il ne sait pas très bien où aller. Et donc, en fait, il panique par rapport aux choses urgentes, et donc, on oublie. Mais quand on commence à lui mettre 200, quand on commence à lui mettre 1 000, ou alors vous pouvez faire quelque chose pour l'ensemble de l'humanité, mettez carrément une milliard si ça vous abuse, Eh bien, du coup, là, l'inconscient, il commence à prendre les choses très, très au sérieux. Et donc, le rendez-vous, vous allez le tenir. Alors, vous pouvez même faire ça avec des rendez-vous réguliers. Ça, c'est une chose que j'aime bien faire. C'est, mettez dans votre agenda, tous les mardis à 10 heures, par exemple, Eh bien, vous faites ceci. Apprentissage, voilà, vous suivez un cours, vous suivez des vidéos de formation, ce que vous voulez, par exemple. Et puis, ça peut arriver qu'à mardi à 10 heures, ce jour-là, vous n'êtes pas disponible. Eh bien, un rendez-vous, on ne l'annule pas dans ce cas-là. On va le déplacer. C'est-à-dire que vous le mettrez le jeudi à 16 heures, tout simplement. Et si vraiment, vous devez l'annuler, mais normalement, ça ne doit jamais arriver, eh bien, faites en sorte de ne jamais annuler deux fois un rendez-vous. Ça, c'est aussi le secret pour que votre inconscient, eh bien, vous ne décrochez pas. Donc, ce qui est très important, c'est que vous allez prendre ces rendez-vous-là. Et puis, moi, je connais des gens, par exemple, qui ont tellement pris qu'ils ont fixé un jour et une heure de la semaine, par exemple, pour toutes les semaines, ou une fois par mois, comme vous voulez. Et puis, ils n'y arrivent jamais. Ce n'est pas grave, ils ont déplacé. Donc, c'est toujours un jour différent. Mais le fait de l'avoir marqué sur le calendrier, c'est très important. Et le fait que sur le calendrier, on ne va pas dire que c'est un rendez-vous sur un papier à faire. Donc, en gros, c'est compris par la conscience comme un rendez-vous avec moi-même. Mais c'est un papier à faire pour telle personne. Et donc, vous mettez le nom de la personne ou le nombre de personnes concernées, encore mieux. Et là, à ce moment-là, eh bien, on va commencer à prendre notre rendez-vous. Allez, je vais vous donner en plus une petite astuce encore plus puissante. Pour ces rendez-vous réguliers, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec d'autres. Mais vous allez me dire, oui, mais du coup, on va papoter, on ne va pas faire tout ça. Mais non, on va faire quelque chose de très simple. Vous choisissez un créneau régulier et deux, trois, quatre personnes. Ça suffit amplement. Ça marche très bien. Plus si vous voulez, bien sûr. Mais ce n'est pas la peine d'être très, très nombreux. Certains le font même avec une centaine de personnes. Ce n'est pas gênant. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, les cinq premières minutes, on va se dire bonjour. Ça, c'est bien. Donc, voilà, on a le micro, etc. Mais surtout, pendant une heure après, on coupe le micro et chacun travaille sur son domaine. Alors, vous pouvez laisser la caméra ou non suivant ce que vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez. Mais chacun va travailler sur la tâche choisie. Et au bout d'une heure, on met un petit timer, etc. Eh bien, une personne dit, tiens, voilà, on rallume le micro. Et puis, on se dit cinq minutes pour pouvoir peut-être partager aussi notre rapport d'étonnement. C'est-à-dire ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, etc. Et puis, on se dit à la prochaine. Et si vous mettez ça en place une fois par semaine, par exemple, alors là, vous allez avoir une heure par semaine pour réellement apprendre. Et c'est encore plus facile de tenir un rendez-vous quand il y a d'autres personnes. Et même les cinq minutes, simplement, où on se dit bonjour, nous permettent d'avoir l'heure après pour vous qui est vraiment tenue. Et donc, ça, c'est extrêmement puissant. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Eh bien, mettez en place d'abord toutes les tâches qui sont importantes et qui ne sont pas urgentes. Ne les mettez pas sur votre liste de tâches. Mettez-les sur votre calendrier. Et ne mettez pas simplement que c'est un rendez-vous avec vous-même ou un rendez-vous avec une tâche à faire. Mais mettez aussi dans votre tâche les bénéficiaires, leur nombre, leur nombre ou leur nom. Éventuellement. Et puis, vous pouvez planifier des rendez-vous réguliers pour avoir du temps pour apprendre, pour avoir du temps pour vous occuper de votre communauté, pour avoir du temps pour faire ce que vous aimeriez faire. Même des tâches ménagères, pourquoi pas. Donc, ça marche pour plein de choses. Eh bien, celles-là, vous allez les planifier une fois par semaine, une fois par mois, comme vous voulez. Et si vous le faites, non seulement comme ça, vous allez pouvoir avoir ce temps-là. Mais si vous le faites avec quelques personnes qui vont avoir le même temps simultané, vous allez voir que là, c'est d'une puissance extraordinaire. Et vous allez commencer à pouvoir justement maîtriser votre temps au moins une heure par semaine, par exemple, pour faire des choses importantes que vous ne faisiez jamais. Au passage, d'ailleurs, en fait, une autre technique de Fabien Olicard, c'est justement de dire, voilà, vous avez des choses que vous ne faites jamais, donc vous les listez, et puis vous les faites un 13e mois. C'est-à-dire qu'en fait, le 32e mois, le 32e jour du mois. Et dans ce cas-là, eh bien, il vous suffit de dire, voilà, de temps en temps, je bloque un peu de temps pour mon 32e jour, entre guillemets, et vous prenez une des tâches et vous le faites dans les tâches qu'on ferait un jour peut-être et qu'on ne fait jamais. Mais en tout cas, voilà, le principal, c'est d'avoir sur votre calendrier un moment bloqué, seul ou avec d'autres encore mieux, ponctuellement ou mieux de façon récurrente pour pouvoir faire ces tâches importantes. Alors, dites-moi comment vous allez mettre ça en place, donc, comment est-ce que vous avez réussi à dépasser justement les différents éléments ? Dans un prochain truc d'animation, on verra comment ne pas procrastiner et commencer tout de suite. Mais si déjà, vous avez une heure par semaine pour faire des choses importantes, imaginez tout ce que vous avancez et vous ne le verrez pas parce qu'en fait, la plupart du temps sur nos 24 heures, on a plein de temps flou qu'on ne voit pas et donc, ce n'est pas très gênant de prendre une heure par semaine. Une heure par jour, ça serait peut-être plus compliqué, mais une heure par semaine, c'est très facile à faire et vous allez voir que dans cette heure, vous allez pouvoir la dédier à des choses qui ne sont pas urgentes mais qui sont très importantes pour vous. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, vous pouvez recopier tous ces contenus, les diffuser dans vos propres blogs, dans vos propres réseaux sociaux. Ça aide beaucoup à ce que ça se diffuse plus largement. Et puis, vous pouvez aussi télécharger mes conseils personnalisés, un petit guide de 40 pages que je vous offre gratuitement dans lequel, c'est un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros, vous allez avoir des questions et en fonction de vos réponses, vous allez atteindre des conseils personnalisés par rapport à l'étape de maturité de votre groupe, par rapport à ses objectifs, par rapport à sa structuration. Et donc, comme ça, vous aurez des conseils particulièrement spécifiques comme si je m'adressais à vous en direct, mais ça va être par l'intermédiaire de ces conseils personnalisés. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada